Les congrès convoqués ces jours pour désigner un juge constitutionnel a décidé de constituer une commission spéciale à charger d'examiner les candidatures devant aboutir au choix du successeur du juge Polycarp Mungulu décédé les mois d'avril dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information de la mi-journée situation sécuritaire à l'Est. Nous en parlons dans un instant. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Les habitants du Nord-Kivu se rangent derrière le phare d'essai. La ville s'est réveillée sous une ambiance habituelle. Les commerces et bureaux ont fonctionné normalement sur la ligne de front. Les phares d'essai sont en train d'administrer un coup de maître au M23 repoussé sur le terrain. La ville de Goma vague paisiblement ses occupations. Une sérénité qui fait suite au contrôle de la situation sur la ligne de front. Les forces armées de la République ont infligé une raclée au M23. L'ennemi en débandade a été repoussé au grand bonheur de la population. La population est rassurée et a confiance aux éléments des forces et des défenses. Nous sentons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine, qui s'est fait du pilombo, est vraiment le chef suprême des armées. Nous saluons toute sa stratégie. Il agit en toute sérénité, sans panique. Ses actions sont maintenant palpables, visibles. Je crois que son commandement rassure. Les opérations de ratissage se poursuivent au cours de cette causerie morale organisée au stade Afia de Goma. Les éléments de la PNC ont été sensibilisés sur leur mission, la protection des personnes et de leurs biens. Les commissaires provincials de la police nationale congolaise du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints Abavan Anga appellent à la mobilisation de tous les habitants de la province du Nord Kivu et plus particulièrement ceux de la ville de Goma. Dans l'entretemps, l'ennemi continue à subir la force de frappe de Fardecé avec plusieurs butins de guerre déjà arrêtés. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. Les forces armées de la République veillent à l'intégrité du territoire national. C'est juste qu'au sacrifice suprême. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu une réunion de sécurité autour de quelques membres du gouvernement et les autorités chargées de la défense et sécurité. Patti Tondouango Kizunda Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis trois jours contre les forces loyales, les Fardecés dans le Nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King a convoqué une réunion de sécurité en urgence ce mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et élever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaïa, ministre de la communication et médias, portée parole du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur l'instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis deux jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord-Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain. En tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu l'EM23 de la part du Rwanda. Et à ses propos, nous avons activé le mécanisme de suivi, et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali, pour attester ces faits. Ça, c'est l'effet pour ce qui s'est passé. Ceci n'a pas assez vérifié, d'autant plus qu'il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé l'EM23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu, et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là, et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt, lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba, ou du côté de Rotchoro, il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent, donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord qui vous en particulier, que les gouvernements, avec en tête le président de la République, suivent des prêts à la situation, et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petits jours de ce matin du 25 mai 2022, que la population de Kibumba, dans le territoire de Niragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, s'est mort du curse à la restauration de la paix, grâce à tout développement dans cette partie du pays. Toujours sur ce chapitre, une réunion mixte, présidence de la République, société civile, était en mission à l'Est pour sensibiliser les groupes armés afin de conjuguer les efforts pour que la paix revienne en RDC. C'est par cette séance de briefing avec la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, entourée de l'état-major de la mission nuséenne, que l'équipe mixte de la présidence de la RDC et du Kenya a bouclé sa mission de sensibilisation des groupes armés locaux de l'Itourie, Nord et Sud Kivu. Après dix jours d'une tournée non sans risque, à Goma, à Bounia, Beni et Bukavu, l'équipe du professeur Serge Chibangou et l'ambassadeur du Kenya, George Massafou, a échangé avec des représentants des 56 groupes armés, dont 20 qui avaient participé aux consultations des Nairobi, ainsi que des représentants des 40 communautés locales, incluant une confession religieuse et une association des femmes. À l'étape de Bounia, les représentants des communautés Emma et Lindou se sont désolidarisés des groupes armés. Il a bien commencé avec les groupes armés pour les dépôts des armés et après ça, aller avec eux dans des projets concrets des développements. Nous trouvons ça très bien. Qu'ils continuent comme ça, alors dans les cas où, s'ils continuent comme il le faut comme ça, tuer les gens, les inoncentes personnes, inutilement et d'une manière horrible, là il faut que le président se décide pour qu'ils soient traqués de manière à arrêter les atrocités. Vous avez suivi avec nous qu'est-ce qui a été arrivé aux Huitouriens qui sont allés même parler là-bas en plus. Ils nous ont rétérés, ils nous ont menacés, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça sera rien à continuer à croire à la bonne volonté. Nous ne croyons que la deuxième étape là, l'étape là de frappe, c'est ça ce qui va se produire. C'est tout ce qui nous reste. A Béni, l'épicentre des atrocités et des groupes armés locaux et étrangers, les représentants de la société civile ne décolèrent pas. Il faut une solution holistique pour restaurer la paix. Nous ne voudrions pas qu'une initiative comme celle-ci rejoigne les initiatives précédentes qui ont été faites en 2008 et après et qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Donc il faut qu'on évite de rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Et ici nous voulons qu'on aille à l'étude sérieuse des causes de l'absence de paix ici chez nous pour pouvoir travailler sur ces causes-là de façon durable et fondamentale. Nous avons pris les armes à cause des agrinseurs de notre pays comme l'article 63 de notre constitution stipule que tout le monde a le droit de défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison qu'on a pris les armes. Et comme le président nous demande de rechercher la paix ensemble, nous serons toujours à sa disposition pour partager en vue que notre région soit à peine. L'équipe mixte a passé le message du chef de l'État, Félix Antoine-Achisekedi Tchilombo, qui appelle les groupes armés à déposer immédiatement les armes et à s'inscrire dans les processus des DRCS. Nous avons accueilli ces messages avec satisfaction et avec beaucoup de choix. Notre objectif, c'est de rechercher la paix. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, parce que si cette structure a été... Et là, c'est justement pour... parce qu'il y a eu beaucoup de troubles et il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans la province de Sidi Kivu. Et alors, pour nous, c'est vraiment à féliciter le président de la République de Tchilombo, parce qu'il vient de raconter la préoccupation d'Ibarza et de la communauté qui est celle de rechercher la paix. Parce que nous nous sommes toujours demandés si l'autorité de l'État existait. Parce que c'est comme si la population de la province de Sidi Kivu était abandonnée à son propre sensore. Aux uns et aux autres, il a été rappelé qu'il y a hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FRDC. Aussi, il leur a été rappelé que les victimes attendent réparation à travers une justice transitionnelle. Il n'y aura donc pas des primes à la guerre. À ce stade, l'équipe de Serge Tchibangou pense avoir atteint son objectif. Il reste que les processus se poursuivent avec les conclaves des chefs d'État de la East African Community. Autre chose, c'est aujourd'hui qu'il va s'ouvrir les sommets humanitaires et sécuritaires de l'Union africaine à Malabo. Nous sommes en Guinée équatoriale. Le président de la République démocratique du Congo est attendu à ses assises. Des assises auxquelles prennent part la République démocratique du Congo qui tient à donner sa position en ce qui concerne le terrorisme et la crise humanitaire au regard de ses expériences. Notre envoyé spécial, Patrick Michel Moukoui. Ce style de Biokou, en plein milieu de l'océan Atlantique, se situe la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, qui reçoit depuis quelques jours les travaux des sommets extraordinaires de l'Union africaine. Il s'agit donc de deux grandes conférences qui se tiendront successivement le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022, avec bien sûr des travaux et sessions préparatoires qui se tiennent depuis le début de la semaine en cours. Le premier sommet sera consacré à la situation humanitaire de plus en plus inquiétante en raison des conséquences pour le continent de plusieurs crises, notamment sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires. Le second, lui, sera beaucoup plus politique autour de deux enjeux, à savoir la lutte contre le terrorisme d'abord et en plus la question de changement de pouvoir anticonstitutionnel pour justement comprendre les coups d'État qui se sont succédés depuis deux ans. Certains ministres sont déjà sur place depuis le lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés, mais les principales discussions ont débuté ce mercredi avec la réunion du conseil exécutif de l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères qui ont prépare ont donc déblayé le terrain de ce deux sommets prévus ce week-end. C'est rendu compte, je crois que les pays américains se sont rendu compte que c'est devenu récurrent. Le problème qui semble, les problèmes à chaque fois semblaient être tassés, disparus, mais comme par enchauffement, ça revient. Au point de vue humanitaire, vous voyez que la crise humanitaire revient en force et ça, ce n'est pas par magie, c'est simplement, il y a une cause à ça. Et la cause, c'est le terrorisme, la terreur, les conflits, les problèmes de rebelles qui déciment les villages, etc. Donc, ça crée un mouvement de déplacement. Et quand on se déplace comme ça, ça crée des problèmes dans d'autres pays qui accueillent ces déplacés. Déjà, la position stratégique, géo-stratégique de la RDC fait que, malheureusement ou heureusement pour elle, tout ce qui se passe dans les alentours, enfin dans l'Afrique, a des répercussions sur elle. Sa position fait que, s'il se passe quelque chose en Ouganda, ça a des répercussions sur le Congo, ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, etc. Donc, il faut que la RDC ne puisse pas être considérée comme cet état sur lequel les déplacés viennent toujours simplement parce qu'il y aurait des frontières poreuses, etc. Non, le président de la République démocratique du Congo a à cœur la paix. La paix, juste la paix, dans tous les discours, en tout cas depuis le début, il a toujours eu une prononciation accrue sur la paix. Et puisque la paix passe par la résolution de certains problèmes propres à l'Afrique, il était tout à fait normal que le président de la République puisse marquer sa présence par sa délégation ici à Malabo. Le centre de conférence internationale de Sipopo, c'est bien là que se déroulent les travaux de ce sommet aux grands enjeux humanitaires et politiques. Des ambulances pour les prisonniers de Makala, Kinshasa et Luzumu au Congo central, un bus pimpant neuf pour le transferment des prisonniers. La ministre d'État de la Justice a procédé hier à la remise de ses engins. C'était avant d'inaugurer une bonne fontaine au bénéfice des détenus de la prison centrale de Makala. L'étou dans ce reportage d'Oscar Malkaïchi. Cette descente de la ministre d'État, ministre de la Justice, à la prison centrale de Makala rentre dans les cadres de l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Accompagné de ses partenaires de la MONUSCO, du vice-ministre de la Justice Amato Bayouba Siré et du secrétaire général à la Justice Georges Onfoulou, la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Moutombokiesse, a procédé à l'inauguration du forage d'eau financier par la Fondation Oudale, au démarrage d'un générateur de 500 KVA et à la remise de trois ambulances et une Jeep, dont deux pour la prison centrale de Makala et l'autre pour la prison de Luzumu dans la province du Congo central. En arrivant à la tête de notre ministère, nous avons trouvé beaucoup de défis à relever. On a commencé par l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation et les soins médicaux. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Ce bus, c'est un d'or de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. Un bref entretien avec le nouveau directeur de la prison centrale de Makala sur les effectifs de la prison estimée aujourd'hui à plus de 9000 âmes sur un espace initialement prévu pour 1500 personnes. La ministre d'Etat a promis de désengorger les centres pénitentiaires et des rééducations des Makala et d'autres prisons de la République qui connaissent la même situation et cela dans les tout prochains jours. Il s'est tenu dernièrement une conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya Katembris s'engage à améliorer les conditions d'exercice de la liberté d'expression à travers les médias mais plus particulièrement à renforcer les aspects éthiques et déontologiques liés à cet exercice professionnel. Dian Balaka Je vais errer personnellement à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression dans le respect strict de loi de la République pour contribuer à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel et professionnel avait déclaré Patrick Mouyaya quelques mois après sa prise de fonction en tant que ministre de la Communication et Média. Patrick Mouyaya a déterminé à matérialiser la salibouté médiatique tant prônée par le chef de l'Etat Félix Antoine Tisséquedi. Ce ravalement de façade qui doit véritablement s'assource à l'organisation des états généraux de la Communication et Média tient notamment à la question essentielle de la liberté d'expression ou de sa valeur dans la promotion des droits humains et de la participation citoyenne. Rassurant d'importantes réformes législatives entamées par son ministère pour donner plus de valeur à cette liberté, Patrick Mouyaya a appelé mercredi 25 mai 2022 à l'occasion de la conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo à la consolidation des aspects éthiques et déontologiques de l'exercice de la profession Je suis venu pour marquer mon soutien à cette initiative qui vise à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression à travers notamment la liberté de France mais j'ai eu aussi l'occasion de rappeler les efforts que nous faisons sous bien évidemment le leadership du président de la République pour implémenter un nouveau cadre légal qui permet un meilleur exercice de cette liberté ici Je savais que nous avons déjà entamé au niveau du gouvernement à la suite des états généraux les débats sur les différents éléments qui vont constituer les nouveaux cadres légaux les nouvelles sur la presse un nouveau statut sur les évalistes et tout le reste et donc il était de venir assister à cette conférence partager les opinions mais aussi écouter parce que nous sommes dans le cadre d'un travail qui est évolutif Promenant la salubrité médiatique Patrick Mouyaya a promis d'appuyer l'UNPC en tant qu'organe chargé de l'autorégulation de la presse en RDC pour s'y réformer et s'y renforcer en tant que tribunal de pair Il nous bén pour le ministre de la communication et médias de solliciter l'accompagnement de partenaires pour l'organisation du congrès extraordinaire de l'union nationale de la presse du Congo Au chapitre de Numérique une forte délégation de la fédération des entreprises du Congo FEC était reçue par le ministre au menu la traçabilité des produits assis nous dit Chimène Dondo Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la nouvelle approche du gouvernement en ce qui concerne la traçabilité le contrôle sur les produits d'accise Ceci permettra à l'État de s'assurer de flux de revenus constants dont il a besoin pour financer ses dépenses publiques Pour l'administrateur de la FEC le ministre du Numérique Kéberan de Cachemire a présenté son approche les codes à barres permettant à l'État d'être sûr que ses revenus ne seront jamais éludés La FEC a donné sa position sur l'applicabilité de ces systèmes De son côté le directeur de la Chambre de l'Union a rassuré au ministre du Numérique que l'objectif de son approche est salutaire Il était question de parler de la nouvelle approche du gouvernement en ce qui concerne la traçabilité et le contrôle sur les produits d'accise que ce soit au niveau local et à l'importation et pour permettre à l'État bien entendu de s'assurer que le flux de revenus constants dont l'État a besoin pour financer ses dépenses publiques soit nettement contrôlée par les instances du gouvernement Le ministre du Numérique est invité à la FEC pour présenter son projet de technologie Codabar avant sa transmission au Parlement Les médecins vétérinaires étaient en assemblée générale pour les comptes de l'Ordre des médecins vétérinaires d'un principal étit la promotion de la profession vétérinaire congolaise une rencontre qui vise entre autres les renouvellements du comité directeur de l'Ordre Jean-Pierre Dolodemason Les médecins vétérinaires des provinces de la République démocratique du Congo se sont donnés rendez-vous à Kinshasa pour cette assemblée générale qui va permettre à l'Ordre des médecins vétérinaires de faire l'état des lieux et adopter des recommandations pour séconstruire les actions à mener comme l'a confirmé le président de l'Ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo Il est question de renouveler les organes statutaires et donc ça va être un des premiers objectifs nous allons essayer de voir comment redynamiser la profession vétérinaire sous le plan de formation de la pratique de la profession vétérinaire et sur toutes les questions qui regardent la déontologie l'éthique le comportement mais aussi sur les questions de rétribution des rémunérations des médecins vétérinaires Le ministre de la Pêche et Élevage a promis le soutien de son ministère à l'Ordre des médecins vétérinaires avec qui il entend nouer un réel partenariat Je profite de cette occasion pour vous rassurer du soutien du ministère de la Pêche et de l'Élevage dans toutes vos démarches qui militent pour le développement de l'élevage dans notre pays la République démocratique Ceci étant je vous exhorte à l'abnégation et à la persévérance pour que vive à jamais le partenariat entre le ministère de la Pêche ainsi que l'Ordre national de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo La clôture La clôture de la présente Assemblée générale de l'Ordre des médecins vétérinaires intergendra le samedi prochain toujours au centre Caritas Congo La province de Lulaba connaît une recrudescence des cas de Covid-19 et une équipe de riposte contre la Covid-19 séjourne dans cette province cette équipe va procéder à l'évaluation de la situation globale et de la gestion de cette pandémie Iverson Kabwaba La province minière congolais du Lulaba connaît une remontée des nouveaux cas de Covid-19 qui risquent de s'étendre à d'autres provinces du pays une réalité annoncée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriaire de la riposte le professeur Jean-Jacques Mouyembe est aussi confirmé par le chef des divisions de la santé du Lulaba le docteur Gérard Mouambo Moukoji qui avance le chiffre des 50 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour la semaine dernière préoccupé par cette poussée épidémique au Lulaba qui serait une menace d'une cinquième vague pour le pays le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriaire de la riposte a dépêché en urgence au Lulaba une équipe d'experts nationaux ayant pour mission d'appuyer le Lulaba dans la mise en oeuvre d'un système de réponse efficace et efficient à la pandémie à Covid-19 depuis quelques semaines nous continuons à notifier les cas de Covid et il y a eu des jours où plus de 60 cas positifs ou nouveaux cas ont été dépistés et lorsqu'on fait la comptabilité de la semaine nous dépassons 150 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de lâchement dans les chefs des équipes notamment des ripostes nouveaux locaux des zones des nouveaux provinciales et donc cet atelier vient faire renforcer et réveiller les prestataires de tous les niveaux Dès son arrivée au Lulaba l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle de différentes commissions locales de la riposte La coordination des étudiants de l'université de Kinshasa appelle les étudiants au calme après leur mécontentement suite à l'augmentation des frais et la non-mise en circulation des bus Transacademia Rodé Panda pour les détails Le premier étudiant pourra monter dans le bus Transacademia à quand les relogements des étudiants dans les hommes réhabilités et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'université de Kinshasa en termes des frais académiques C'est cela entre autres les revendications que brandissent les étudiants Cela a fait malaise et remoune dans les chefs de ces derniers Depuis le lundi 23 mai 2022 il y a eu une manifestation des étudiants de notre allemand axée autour des trois points les bus Transacademia mais qui jusqu'à présent ne circulent pas Le deuxième problème c'était par rapport au relogement des étudiants les hommes mais également la réhabilitation des deux hommes restants à l'occurrence du homme 20 et du homme 30 et troisièmement la hausse des frais académiques Il y a un malaise il y a un souci des transports Aujourd'hui les bus Transco qui viennent prendre les étudiants l'habitude de s'acquitter de l'université à partir des 17h et là ça prenait les étudiants mais actuellement déjà à 15h-16h le bus quitte l'université Après le coup les étudiants ne savent où aller quoi faire alors qu'ils doivent rentrer à la maison préparer les cours et par rapport également au problème des hommes les hommes ont été réhabilités pour nous mais jusqu'à présent on n'a pas résoler un problème la coordination que vous avez élite légitimement officiellement est en train de mener des démarches pour vous trouver une solution Les étudiants peuvent donc garder la quiétude et attendre la réponse des autorités qui ne se fera pas attendre autre chose autre chose la commune la commune de l'emba bat les records d'empiétement des serviettes de Snell trois cabines sont coincées dont les habitations et les agents de maintenance Snell peinent à exécuter leurs travaux en toute sérénité pour vous en convaincre faisons un tour à la cabine Rosizi au terrain GD nos reporters y étaient une cabine électrique coincée entre deux parcelles une autre à l'intérieur d'une propriété de part et d'autre des magasins c'est assez demandé si la peur habite encore les occupants nous sommes dans la commune de l'emba les patrimoines fonciers de la Snell S.A. s'est respolié avec un impact négatif sur la desserte en énergie électrique toujours dans la commune de l'emba la cabine Bassanga à Superlemba se retrouve par la magie du génie foncier coincé dans une parcelle à côté d'une habitation l'accès à la cabine pose problème et les dangers restent permanents pour le voisinage à Superlemba encore à la cabine Rosizi juste à côté du terrain GD ici les habitations sont construites sur les servitudes la cabine Baca toujours à l'emba se retrouve dans une parcelle abritant plusieurs maisons l'accès à cette cabine restait difficile les occupants de la parcelle traversent les câbles par le moyen d'une planche de fortune pour accéder aux installations sanitaires ces cabines et bien d'autres à travers la ville et les pays se trouvent victimes d'un gangstérisme foncier qui met en danger la vie de la population et empêche par conséquent la snell à faire bien son travail presque toutes nos cabines sont soit dans des parcelles de privés soit étouffées et envahies il n'y a plus d'espace libre autour de cabines et nos transformateurs ne savent pas respirer la conséquence c'est que ces unités n'ont pas longue vie les directeurs Kinshasa Sud Nzambe Behu dénoncent l'enclavement des cabines snelles et attirent l'attention sur les éventuelles conséquences de cette situation les boxeurs congolais Bacolet champion dans la catégorie poids lourd était l'hôte de la ministre des mines regardez il a haussé très haut les standards de la république démocratique du congo dans les domaines sportifs la victoire du boxeur Martin Bacolet champion olympique de boxe poids lourd aux jeux olympiques de Paris est saluée par toutes les autorités du pays car elle restera gravée dans les annales du pays passionnée des sports la ministre des mines dans sa casquette de président de l'association sport pour tous a reçu le boxeur Martin Bacolet qui accompagnait maître junior Kabamba de l'association sportive sans frontières à cette audience la présidente des sports pour tous Antoinette Samba Kalambay a réaffirmé le soutien du premier sportif congolais Félix Antoine Tshiseke de Tulombo au champion de boxe poids lourd qui a défendu l'honneur du pays ce natif de Kananga a dans son actif 13 victoires par KO il a saisi l'occasion pour présenter le projet d'une académie de boxe au pays ce projet est une initiative de son frère le boxeur Makabou une photo des familles a immortalisé cet audience ainsi pour fin cette grande édition de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise madame monsieur tous les plaisirs a été pour moi de vous la présenter merci à Joël KMB pour son concours rédactionnel l'actualité revient à 19h en attendant portez-vous bien de la mi-journée